Salut à tous et aujourd'hui on va voir ensemble de parler du Smartband 2 Un bracelet connecté qui va contrôler vos pas, qui va contrôler votre sommeil Ce bracelet va être connecté à votre iPhone Vous allez pouvoir le garder la nuit, vérifier comment s'est passé votre sommeil L'application est complètement accessible via VoiceOver On va donc passer tout de suite ensemble au déballage D'ailleurs je vous remercie de regarder cette vidéo Pensez donc à vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre ces tutos déballage Et ces présentations de matériel Ça me fera extrêmement plaisir de vous recevoir comme abonné Cette petite boîte carré avec au centre le dessin du bracelet Donc le Smartband 2 connecté De la marque donc en haut à droite Unotech Derrière on trouve un descriptif du produit Et de chaque côté de la boîte on peut voir ce que fait donc ce bracelet Ici je vous montre en très gros Donc il a plusieurs fonctionnalités On a une possibilité de tracking du sommeil Il va vérifier votre sommeil tout au long de la nuit Possibilité que le bracelet vibre lorsque vous aurez mis une alarme Possibilité que le bracelet vibre lors d'un appel téléphonique à partir de votre smartphone Ce bracelet est vraiment très complet On voit ça de plus en plus Deux codes QR Un code QR pour iOS Et un code QR pour Android Car ce bracelet oui Il est totalement accessible A tous les smartphones Qui tournent sous iOS ou sous Android Voir même les tablettes Alors lorsqu'on l'ouvre On tombe instantanément Tel un petit bijou Sur je vous le montre de très près L'objet qui va permettre D'avoir l'intégralité C'est lui qui va se connecter en Bluetooth A votre appareil Alors quand j'ai dit accessible Il sera accessible via l'application Car sur cet objet Si on l'allume Donc on a ici Les deux petites connectiques Qui vont permettre de le charger Alors en termes de chargement On a à peu près 4 jours d'autonomie Pour une charge complète Donc c'est quand même pas négligeable Cet appareil est complètement tactile Visuellement vous allez avoir toutes les informations Par contre On n'aura pas de retour sonore Tout se passera sur notre smartphone Au niveau de VoiceOver On va pouvoir l'allumer Voilà donc lorsqu'il s'allume On a une petite vibration Qui permet de savoir Que l'appareil s'est allumé Donc ça c'est aussi un bon point Puisqu'on sent parfaitement bien Que l'appareil vibre Dans nos doigts On a ensuite Le bracelet Ici Le bracelet qui est en plastique Avec une petite agrafe ici Qui va se mettre Dans les différents trous prévus Avec l'emplacement Où on va mettre Le petit objet connecté A l'intérieur D'ailleurs on va tout de suite Le mettre à l'intérieur Pour être tranquille Voilà donc une fois Le petit objet Sur le bracelet Voilà ce que cela peut donner Donc on a un bracelet Qui est très solide On a tout simplement Le chargeur Qui est de type USB Et le chargeur Qu'il ne faut surtout pas perdre Puisque c'est vraiment Propriétaire A la petite capsule Comme on peut voir L'objet connecté Rentre à l'intérieur De cette encoche Qui va permettre Le rechargement De notre Smartband 2 On voit donc Les connectiques Qui se glissent A l'intérieur Du chargeur Et ensuite On a une petite notice A l'intérieur Qui va nous expliquer Le fonctionnement Du bracelet On va passer donc Au chargement De l'application Et à l'appairage De notre Smartband On va prendre Les codes QR Qui sont sur notre boîte Et avec notre iPhone Voilà donc Une fois que Le code QR A été numérisé On arrive sur l'application Donc Day Day Band Qui va permettre De gérer Le bracelet On va pouvoir Appairer Comme vous voyez L'application Est très accessible Via VoiceOver En haut A gauche Un petit bouton Qui n'est pas très bien francisé Mais Voilà ce que l'on trouve Donc notre profil Où on va pouvoir Mettre l'intégralité Nos coordonnées Poids Taille Etc Juste après profil On a Appareil A ce moment là On rentre à l'intérieur Donc on voit ici Que notre bracelet apparaît Et on va valider Dessus Et nous voici Connecté A notre bracelet Sans aucun problème Ici On a le duo Smartphone bracelet Au niveau du réveil On peut paramétrer Un réveil pour la semaine Et le bracelet Vibrera à notre poignée On peut Rechercher notre bracelet Par exemple ici Et le bracelet Vibre Lorsqu'on a passé la nuit Ou lorsque La synchronisation Ne s'est pas faite On secoue Le poignet Et la synchronisation Se fait automatiquement On a donc l'application En collaboration Avec l'application santé De votre iPhone D'aide des bandes Pour soutenir L'application De partage De données D'Apple Santé A d'ouvrir L'application De cliquer Sur la source De données Sélectionner D'aide des bandes De la liste Pour activer Ou désactiver Les autorisations De partage Et on peut partager Donc les données Avec l'application Santé On a comme vous voyez ici Appel Cette fonction A besoin de couplage Veuillez autoriser Le couplage Dans la fenêtre De dialogue Le bluetooth Demande un accouplage Annulé Accouplage Je sais Bouton Je sais En bout de connexion Appel Avertissement Demande de jumelage bluetooth M6D aimerait être jumelé Avec l'iPhone Annulé Jumelé Bouton Appel Bouton Activé Voilà comme on est connecté Maintenant à notre smartphone On peut Lorsqu'on recevra un appel Notre bracelet Vibrera au poignet Idem pour les SMS On va être sur La page De sommeil On va pouvoir avoir Je l'ai testé Cette nuit Par exemple J'ai donc dormi 7.0 7h J'ai eu 3h20 De sommeil profond 2h51 De sommeil léger S'endormir Deux temps Et je me suis endormi En deux temps 7.0 9h Bouton Par exemple Un total par jour Par semaine Et par mois On va donc pouvoir surveiller Notre sommeil Tout le mois Et vérifier Les moments Qui ont été bons Et les moments Qui ont été mauvais On a exactement La même chose Au niveau Au pas effectué Dans une journée Et Voysover A vraiment accès A toutes les informations Sans aucun problème Voilà pourquoi Je voulais vous faire partager Cette petite vidéo Sur le Smartband 2 Qui je trouve Est très sympa Pour les sportifs Pour les gens Qui veulent savoir Combien de pas Il faut tout au long De la journée Pour vérifier son sommeil Au niveau du bracelet Comme il est tactile Il n'y a pas du tout D'accessibilité C'est vraiment tactile Et c'est numérique Donc c'est vraiment Les personnes voyantes Qui vont voir Tout ce qui se passe dessus Sans aucun problème Voilà je vous mettrai Le lien dans la description Dites moi Dans les commentaires Ce que vous pensez De ce bracelet De l'application Comment vous l'avez pensé Accessible Dites moi tout cela En commentaire Ça me fera très plaisir De pouvoir Parler avec vous Je vous remercie Beaucoup d'avoir regardé Cette vidéo Jusqu'au bout N'hésitez pas Donc à liker A vous abonner A la chaîne Et à partager Et moi je vous dis Donc à bientôt Pour la prochaine vidéo Car j'ai une petite vidéo En préparation Qui risque vraiment De vous intéresser Donc pensez à vous abonner Pour continuer A me suivre A très bientôt Pour la prochaine Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada